et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies qui sont idéales à offrir pour noël ou à s'offrir évidemment vous pouvez vous faire plaisir et donc ici j'ai sélectionné 10 monnaies qui vont couvrir tous les budgets possibles on va commencer sur une vingtaine d'euros et ensuite on ira sur des budgets qui seront de plusieurs centaines voire de quelques milliers d'euros et à côté de ça bien sûr ces monnaies vont couvrir pas mal de catégories possibles on va avoir par exemple des romaines et des grecs et des royales des françaises etc mais bref sur ça on est parti pour la première monnaie première monnaie numus de constantin premier alors voici la monnaie en question je fais toujours le même conseil mais en même temps si je le donne c'est qu'il y a une bonne raison sinon ici un humus de constantin premier le grand c'est un empereur du bas empire il a régné de 307 à 337 après jésus-christ et c'est une monnaie qui va être très abordable puisqu'ici il faudra compter 25 euros pour ces exemplaires en particulier en sachant que si jamais vous n'avez pas trop de budget vous pouvez en trouver pour une quinzaine d'euros vous pouvez même en trouver pour une dizaine d'euros mais là ce ne sont pas des monnaies qui seront en très bel état et honnêtement si je peux vous donner un conseil ajoutez quand même quelques euros à votre budget si jamais vous avez un budget de 10 euros préférez avoir un budget de 15 euros et comme ça ça vous permettra d'avoir un exemplaire en meilleur état mais bref ici comme je vous l'ai dit donc c'est vraiment une monnaie qui va être parfaite si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget et surtout si jamais vous souhaitez soit avoir un morceau d'histoire soit faire un cadeau à une personne qui est passionnée d'histoire vraiment cette monnaie la personne ne sera pas déçue parce que c'est une monnaie qui a quand même 1700 ans ce qui est quand même pas rien donc ça intéressera toutes les personnes qui aiment de près ou de loin l'histoire mais en dehors de ça pour cet exemplaire en particulier c'est donc une monnaie qui est en cuivre et qui fait 16 mm de diamètre pour 1,91 grammes aussi ici il est classé en TTB plus et il fut frappé à Antioche sinon pour les descriptions sur la verre vous pouvez voir la tête voilée de Constantin Ier et sur le revers vous pouvez voir Constantin Ier dans un quadrige et il tend sa main vers une main qui descend du ciel alors ici pour la symbolique de cette monnaie j'en ai déjà beaucoup parlé mais c'est une monnaie qui a été faite à titre posthume c'est à dire après la mort de Constantin Ier certainement dans les années 338 à peu près et donc sur le revers cette scène va symboliser le passage du monde des vivants vers le monde des morts de Constantin Ier mais donc voilà si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous souhaitez avoir une monnaie qui a un intérêt quand même historique vraiment tournez-vous vers ce type de monnaie deuxième monnaie denier d'Alexandre Séver alors voici la monnaie en question ici on est toujours sur une monnaie romaine donc une monnaie de l'Empire romain et donc ici ça va être une monnaie qui va plus vous correspondre si jamais vous avez un peu plus de budget là il faudra compter 15 euros pour cet exemplaire en sachant que vous pouvez en trouver un moins bon état pour 70 80 euros à peu près mais dans tous les cas faudra toujours compter une centaine d'euros pour acquérir une monnaie de ce style donc ici pour les caractéristiques c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 20 mm de diamètre pour 3,48 rames et donc c'est une monnaie qui a été frappée à rome et qui est un état superbe plus pour la description sur la verre vous pouvez voir le buste d'Alexandre Séver et sur le revers vous pouvez voir Alexandre Séver marchant et tenant un trophée de la main gauche et une haste de la droite et donc là au niveau des dates on est sous le règne d'Alexandre Séver et ce dernier a régné de 221 à 235 après jésus-christ mais sinon le gros avantage de cette monnaie et bien ça va être la qualité puisque comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est en superbe plus donc c'est quand même un état qui est assez sympa en plus de ça c'est une monnaie qui est en argent mais en contrepartie c'est une monnaie qui va coûter quand même un petit peu plus cher puisqu'ici il faudra compter comme j'ai pu vous le dire 15 euros troisième monnaie quart de franc de napoléon premier alors voici la monnaie en question là on va être sur une monnaie française donc une monnaie de Napoléon premier ou Napoléon Bonaparte et ici c'est une monnaie qui a été frappée à la Rochelle en l'an 12 on le sait vous préférez en 1804 le gros avantage de cette monnaie comme vous pouvez le voir ça ne va pas être son état puisque ici c'est une monnaie qui est classée en état TB ce qui est un état quand même plutôt bas pour des monnaies françaises non en fait ici son gros avantage et bien ça va être sa rareté en effet c'est une monnaie qui a été frappée à 11935 exemplaires ce qui est très peu pour des monnaies françaises en général les monnaies françaises vont être frappées à plusieurs centaines voire quelques millions d'exemplaires donc avoir une monnaie qui a été frappée à un peu moins de 12000 exemplaires c'est relativement rare résultat ici il faudra compter 110 euros mais dites-vous que si jamais vous aviez et bien ces exemplaires mais en état superbe par exemple ou même en état TTB et bien là il faudra compter plusieurs centaines d'euros quatrième monnaie 20 francs or de Napoléon premier alors voici la monnaie en question on est encore sur une monnaie française et donc sur une monnaie de Napoléon premier mais ici au contraire d'être sur une carte de franc donc sur une monnaie en argent et bien on est ici sur une monnaie en or comme j'ai pu vous le dire une 20 francs or alors c'est une monnaie qui va peser 6,45 grammes pour 21 millimètres de diamètre et qui est bien sûr en or à 900 pour 1000 à côté de ça c'est une monnaie qui va être plutôt commune puisqu'elle a été frappée à plus de 3 millions d'exemplaires vous vous rappelez quand je vous disais que le quart de franc a été frappé à 12 mille exemplaires enfin même pas 12 mille exemplaires et bien cette monnaie ici a été frappée à plus de 3 millions donc voilà ça vous laisse imaginer le ratio mais en dehors de ça donc cette monnaie a été frappée en 1812 à paris et elle est classée en état ttb ce qui est l'un de ses gros avantages puisque c'est une monnaie qui est quand même en très très bon état mais en dehors de son état ce qui va faire sa valeur c'est surtout sans métal puisqu'ici il faudra compter pour cet exemplaire 520 euros en sachant qu'ici ce n'est pas uniquement la valeur du métal mais c'est surtout la valeur numismatique de la monnaie cinquième monnaie denier de jules césar alors voici la monnaie en question j'en ai déjà parlé précédemment sur cette chaîne mais donc ici c'est un denier de jules césar donc jules césar le personnage romain le plus connu au monde et donc c'est une monnaie qui ferait quand même un très beau cadeau surtout pour une personne passionnée d'histoire bien entendu mais ici évidemment et c'est le souci de cette monnaie c'est que c'est une monnaie qui va avoir un budget quand même un peu important et c'est un budget identique à la 20 or que j'ai pu vous présenter juste avant mais sinon avant par les prix parlons un petit peu plus des caractéristiques de cette monnaie et donc c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 19 mm de diamètre pour 3,28 grammes mais donc ici pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de vénus et sur le revers vous pouvez voir un trophée gaulois comportant un bouclier ovale un casque une cuirasse un carnipse et une hache surmontée d'une tête d'animal et également c'est une monnaie qui a été frappé en grèce et qui est classé un r1 pour sa rareté mais donc comme j'ai pu vous le dire c'est un denier de jules césar c'est une monnaie qui est quand même un petit peu rare et qui est surtout recherché et donc pour cet exemplaire il faudra compter ici 520 euros de budget c'est exactement le même budget que pour la 20 francs or de napoléon premier sixième monnaie denier de tiber alors voici la monnaie en question on est une nouvelle fois sur une monnaie de l'empire romain à savoir ici on est sur tiber qui est le deuxième empereur romain à avoir régné et donc justement il a régné de 14 à 37 après jésus-Christ mais sinon donc pour cette monnaie comme j'ai pu vous le dire c'est un denier c'est donc une monnaie qui est en argent et elle fait 17 mm de diamètre pour 3,47 grammes également pour sa description sur la verre vous pouvez voir la tête laurée de tiber et sur le revers vous pouvez voir la paxe assise tenant une branche d'olivier de la main gauche et un long sceptre de la droite aussi c'est une monnaie qui a été frappée à lyon ou plutôt le gordonome à l'époque et c'est une monnaie qui est classée en état tb mais maintenant parlons prix cette monnaie c'est une monnaie dont j'ai pu vous le dire qui est quand même assez recherché et qui est malheureusement pas en très bel état il faudra donc ici compter 160 euros pour acquérir cet exemplaire en sachant que des deniers qui vont être en état ttb ou en état superbe et bien là vous pouvez compter dans les 300 400 voire même 500 euros septième monnaie écu d'or de charles 7 alors voici la monnaie en question ici c'est une monnaie qui va correspondre absolument tout le monde je pense parce qu'on a tous déjà rêvé d'avoir une monnaie qui date du moyen âge et qui est surtout en or donc ici comme j'ai pu vous le dire c'est un écu d'or de charles 7 charles 7 c'est un roi de france qui a régné de 1422 à 1461 et c'est surtout le roi qui a mis un terme à la guerre de cent ans sinon pour les caractéristiques ici comme j'ai pu vous le dire c'est une monnaie qui est en or et qui fait 26 mm de diamètre pour devir lui 90 grammes au niveau de la description sur la verre vous pouvez voir un écu de france couronné accosté de deux lisses couronnées et sur le revers vous pouvez voir une croix feuillu avec un quadrilobe anglais en coeur en son centre et également cette croix est accostée de quatre couronnes et le tout est dans un double quadrilobe mais après pour être honnête ça ne va pas être une monnaie qui va être non plus très rare c'est pas non plus une monnaie qui va être en parfait état comme vous pouvez le voir il y a quand même un petit peu d'usure par ci par là et donc c'est une monnaie qui va être en vente pour 780 euros 8e monnaie solidus de théodos II alors voici la monnaie en question on continue donc sur les monnaies en or mais ici on est sur une monnaie romaine donc là on est sur une monnaie de théodos II qui est l'un des derniers empereurs romains à avoir régné il a régné de 408 à 450 après jésus-christ et donc comme vous pouvez le voir en sachant que l'empire romain s'est terminé en 496 et bien c'est l'un des tout derniers empereurs romains mais bref par rapport à cette monnaie comme j'ai pu vous le dire c'est une monnaie qui est en or et qui fait 20 mm de diamètre pour 4,41 grammes mais en dehors de ça sur la verre vous pouvez voir le buste de face diadémée casquée et cuirassée de théodos II et ce dernier tient un bouclier de la main gauche et une haste de la droite et sur le revers vous pouvez voir Constantinople assise sur un trône elle a un pied posé sur la peau d'un navire et elle tient un sceptre de la main gauche et un globe crucigère de la droite également derrière elle on peut voir un bouclier et une étoile et sinon pour son état et sa rareté c'est une monnaie qui est classée un R1 et un TTB plus et également elle a été frappée à Constantinople et donc ici il faudra compter 895 euros pour acquérir cet exemplaire 9e monnaie 12e de stataire de Crésus alors voici la monnaie en question maintenant on va partir sur les monnaies grecques et surtout sur les monnaies d'un personnage quand même assez connu à savoir Crésus donc là c'est une monnaie qui va être quand même relativement basique en terme de description sur la verre vous pouvez voir un protomé de lion et de taureau face à face et sur le revers vous pouvez voir un carré creux mais sinon ici c'est une monnaie qui a été frappée sous le règne de Crésus qui était donc un roi de Lydie et donc cette monnaie a été frappée aux environs de 550 avant Jésus-Christ aussi pour ses caractéristiques c'est bien sûr une monnaie qui est en argent et qui fait 8 mm de diamètre pour 0,81 g également c'est une monnaie qui a été frappée à Sardes et elle est classée en TTB plus pour son état et en R2 pour sa rareté mais donc évidemment c'est une monnaie qui est quand même plutôt recherchée et comme vous pouvez le voir qui est quand même plutôt rare et donc pour cet exemplaire il faudra compter ici 300 euros en sachant que si jamais vous cherchez des monnaies en meilleur état vous pourrez en trouver pour environ 500-600 euros et à l'inverse si jamais vous avez moins de budget et bien vous pourrez en trouver un moins bon état pour environ 150-200 euros 10e monnaie tétradrachme d'Athènes alors voici la monnaie en question on est sur l'une de mes monnaies préférées toutes catégories confondues donc on est sur un tétradrachme à la chouette d'Athènes et c'est très certainement l'une des monnaies les plus connues au monde alors j'ai déjà beaucoup parlé de ces monnaies dernièrement dont je ne vais faire ici qu'un rapide résumé mais si jamais vous souhaitez avoir un résumé un petit peu plus détaillé je vous mettrai une vidéo directement dans la description comme ça vous pourrez en savoir plus mais bref comme j'ai pu vous le dire donc c'est un tétradrachme à la chouette d'Athènes c'est donc une monnaie qui a été frappée à Athènes concernant cet exemplaire en particulier il a été frappé entre 454 et 404 avant Jésus-Christ et ici il est bien sûr composé d'argent et il fait 23 mm de diamètre pour 17,16 grammes mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête d'Athéna et sur le revers vous pouvez voir une chouette debout dans un carré creux également pour l'état de cette monnaie et bien celle-ci est classée en état superbe alors ici comme j'ai pu vous le dire juste avant ça fait partie des monnaies les plus connues au monde elles font très certainement partie des monnaies les plus recherchées au monde et donc comme vous pouvez vous en douter ce ne sont pas les monnaies les plus abordables ici pour cet exemplaire il faudra compter 850 euros en sachant que si jamais vous n'avez pas un tel budget à mettre dans ces monnaies vous pouvez acquérir ce type de monnaie la seule différence ici c'est bien sûr qu'elle est en moins bon état et surtout qu'elle a une trace de démonétisation et donc ça bien sûr ça fait un petit peu baisser son prix il faudra ici compter 590 euros pour cette monnaie et à l'inverse de ça bien entendu si jamais vous souhaitez avoir une monnaie encore en meilleur état que celle-ci et bien vous pouvez avoir des exemplaires de ce type mais ici il faudra compter 2000 euros de budget comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui va quand même demander un certain budget mais honnêtement c'est une monnaie qui ne peut pas vous décevoir mais donc voilà pour ces monnaies j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous n'aviez pas d'idée de cadeau à faire pour Noël si jamais vous souhaitez avoir des conseils que je vous oriente vers un cadeau à offrir ou que vous avez des questions etc n'hésitez pas à me contacter je vous mettrai mon instagram et mon email dans la description et à côté de ça je vous rappelle également que toutes les monnaies que vous avez vues dans cette vidéo sont ou étaient disponibles sur ma boutique donc si jamais ça vous intéresse tous les liens sont dans la description et à côté de ça sur ma boutique donc empiredesmonnaies.fr bien entendu vous retrouverez des centaines de monnaies en vente il y a des romaines, des féodales, des grecs, des royales etc il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo en dehors de ça n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez Noël dans les commentaires d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut